Oh oh oh, aujourd'hui, il est temps que je te parle de mon trio de montres favoris, la série Phoenix, qui inclut aussi la Tactics et la Eclipse. Allez, c'est parti! Ah oui, enfin, je suis vraiment content de pouvoir t'en parler. Ça fait maintenant quelques mois que je les teste. Et pourquoi les trois dans la même critique? C'est parce que je me prêtais à faire une critique sur chacune d'entre elles, comme je fais à l'habitude avec n'importe quelle montre. Mais c'est vraiment trois fois la même montre. Presque. Il y a quelques différences. Alors, sur 95% des points, je vais pouvoir t'en dire exactement la même chose. Et où est-ce que ça varie? Eh bien, je vais pouvoir comparer ça avec toi. Tu vas être mieux en mesure de comprendre quelles sont les petites subtilités de différence qu'il y a dans ces trois montres-là. Cela dit, la vidéo va être très longue. Alors, si tu regardes sur la ligne de temps juste en bas, la vidéo va être chapitrée. Alors, tu peux sauter directement au point qui t'intéresse. Ou si jamais je parle de quelque chose qui ne t'intéresse pas, tu vas pouvoir passer au point suivant. C'est une critique qui va être très en détail. La façon que ça fonctionne, c'est que j'ai mon guide de critique. Je prends des notes tout au long que j'utilise la montre. Et voilà, j'ai écrit mon guide qui est maintenant sur sept ou huit pages. Alors, on va passer ces points-là un à un. Avant d'aller plus loin, je dois dire quel type d'utilisateur de montre je suis. Je cherche d'abord une montre GPS et non une montre intelligente. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des montres intelligentes, mais c'est ce que je recherche principalement. Je préfère avoir une bonne montre GPS qu'une bonne montre intelligente. Les sports que je pratique le plus sont la marche, le hiking, le vélo, un peu de course. Je fais un peu de tout, mais c'est les sports que je pratique le plus régulièrement. Alors, possiblement que si tu te cherches une montre de natation, on ne recherche pas exactement la même chose. Alors, c'est ce que je fais avec mes montres, principalement de la marche, du vélo et du hiking. Pour le restant de la vidéo, on va passer en mode plongée pour que tu puisses mieux voir les montres. Alors, nous voici dans notre fameuse vue en plongée. On va faire la vidéo au complet comme ça pour que tu puisses bien voir ce qui se passe sur la montre, que je puisse te montrer tout en détail. On a ici la Phoenix 7X Saphir solaire. On a ensuite la Tactics Pro solaire. Et on a aussi la Epyx 2 Saphir. Donc, le premier point qu'on va parler, c'est la qualité de fabrication. Et là, fais attention, j'ai changé les bracelets. On va y revenir un peu plus tard, mais il n'y a aucune de ces montres-là qui ont actuellement leurs bracelets d'origine. Donc, revenons-en à notre premier point, la qualité de fabrication. On a quelque chose de vraiment très, très bien. On sent qu'on a trois montres qui sont très robustes. Peut-être un peu plus au niveau de la Tactics, mais je dirais que c'est surtout, surtout dans le look du boîtier. Je ne crois pas qu'aucune de ces deux montres-là soit plus résistante. J'ai peut-être l'impression que le contour de la montre ici est un peu plus résistant aux égratignures que la Phoenix. Mais encore là, tu vois, je les ai portées chacune d'entre elles quelques mois. Et elles sont toujours parfaites, aucune graphigne. Au niveau du boîtier entre la Phoenix et la Epix, c'est encore la même chose. C'est vraiment la même chose, autant à l'avant qu'à l'arrière. La seule différence qu'on a ici, c'est une différence de taille. Mais sinon, c'est vraiment tout la même chose. On a des beaux matériaux, des beaux métaux. J'aimais que le précédent modèle, dans la précédente série, si je viens rechercher ma Tactics Delta, tu vois, on avait des vis dessus. Les contours ont été rétrécis pour faire place au panneau solaire qu'il y a à l'intérieur. Mais non, vraiment, on a encore une qualité de fabrication exceptionnelle. Dès qu'on la prend dans nos mains, on ressent qu'on a de la qualité entre les mains. On va maintenant parler du type de verre. Dans le cas des trois montres que j'ai ici sur la table, ce sont trois montres avec des verres en cristal de saphir. C'est-à-dire que c'est des verres qui ne sont pas graffignables, pratiquement ingraffignables. Ce n'est pas impossible de graffigner un verre en cristal de saphir, mais je n'ai jamais réussi à le faire. Je n'ai jamais essayé de le faire volontairement, mais il y a plusieurs fois que c'est arrivé que je les ai accrochés tellement fort que ça n'aurait pu arriver, mais non, ça ne m'est jamais arrivé. Alors, c'est un type de verre que j'aime beaucoup. Son désavantage, par contre, c'est qu'il y a plus de reflets. Il y a plus de reflets. On peut voir un peu moins bien, mais ça t'assure de ne jamais avoir de graffignes sur ton verre. Dans le cas de la Tactics, tu vas toujours avoir un verre en cristal de saphir. C'est la seule option que tu as, parce que la montre est faite pour la durabilité. Dans le cas de la Epix et de la Phoenix, tu peux avoir l'option de ne pas avoir ce fameux verre en cristal de saphir. C'est ta décision. Ça coûte un peu moins cher. Le verre est un peu plus clair, mais tu risques de la graffigner. En fait, tu vas probablement, très certainement la graffigner. Donc, à toi de voir ce que tu veux. Dans tous les cas, le verre est renfoncé très légèrement dans la montre et le verre n'est pas bombé non plus. Donc, c'est excellent pour éviter justement de l'accrocher si tu n'y vas pas avec le modèle en saphir. On va zoomer un petit peu comme ça. pour qu'on les voit un peu plus près. Et bon, maintenant, en termes de choix de modèle, qu'est-ce qu'on a? C'est certain que, moi, de la façon que je vois ça, c'est que la Epix et la Tactix sont des choix de modèle de la Phoenix. Donc, le modèle Phoenix se fait dans trois formats. Tu peux l'avoir de couleurs différentes aussi. Ça, c'est le format X, donc c'est le plus gros. Tu peux aussi l'avoir dans le format normal. Donc, là, il n'y aura pas de lettres. Ça va être la même grosseur que la Epix, juste ici. Donc, ça, c'est le format régulier. Et tu ne vas pas aussi l'avoir dans le modèle S, donc S pour small, qui va être encore plus petit que celle-là. Donc, si tu as un tout petit poignet ou que tu ne veux pas avoir une grosse roche au poignet, bien, c'est peut-être une option que tu vas vouloir privilégier. Donc, quand tu y vas sur le modèle Phoenix, très précisément, là, tu vas pouvoir avoir ces trois options de format-là. Par contre, si tu y vas avec la Tactix, avec la Tactix, tu peux seulement avoir le grand modèle. Et si tu y vas avec le modèle Epix, là, tu peux seulement avoir le modèle normal. Au total, sur la Epix, tu vas pouvoir avoir le choix entre trois modèles. Donc, tu vas avoir deux modèles de couleurs. Tu vas avoir deux couleurs différentes dans le modèle Saphir et tu vas avoir un seul modèle dans la couleur non-saphir. Au niveau de la Tactix, tu vas avoir trois choix. La façon que ça fonctionne, c'est que c'est le modèle de base. Le modèle supplémentaire, le Pro, va avoir le capteur solaire pour la recharge ou pour maintenir ta charge plus longtemps. Et tu vas aussi avoir le modèle balistique. Si tu veux faire des calculs de trajectoire de balle, le modèle balistique est aussi solaire. Et enfin, si on vient du côté de la Phoenix directement, tu vas avoir le choix entre 16 modèles. Et là, tu vas avoir le choix entre une panoplie de couleurs, de panneaux solaires ou non, de verre en saphir ou non. Donc, voilà. 16 modèles du côté de la Phoenix directement. Et parlons maintenant des bracelets. Parce que, comme je te disais tantôt, j'ai changé les bracelets. Le bracelet qui vient avec chacune des montres, c'est celui-ci. Le bracelet en silicone. C'est un bon bracelet. Par contre, je ne peux pas dire que j'adore les bracelets en silicone. Mais pour un bracelet en silicone, je veux dire, il est super bien fait. Il se met super bien. Il est confortable. Il respire relativement bien. J'aime le fait qu'il y a ces petites coches-là ici. Ça fait que ça agrippe bien dans les languettes ici. C'est un bracelet qui se met super bien, qui est très confortable. Vraiment un beau produit. Petite correction par rapport au bracelet. Ce bracelet-là, c'est celui qui vient avec la Tactics. Quand on parle de la Phoenix et de la Epic, c'est plutôt celui-là qu'on a. Mais bon, je peux dire exactement les mêmes commentaires. Par contre, la Tactics. La Tactics, c'est que tu y vas avec le modèle solaire, le pro ou le modèle balistique. Donc, n'importe quel sauf le modèle de base. Ça va venir en plus avec le bracelet de nylon que j'adore. C'est vraiment un super bracelet. Ce fameux bracelet de nylon-là. Je le mets tout le temps. C'est un de mes bracelets préférés. Réellement, c'est vraiment un excellent bracelet. Et je le trouve beau aussi. Par contre, je me suis mis à essayer d'autres bracelets. Tu as une panoplie de choix de bracelets chez Garmin. Donc, si on vient regarder sur celle-là, on a le fameux bracelet Ultrafit. Donc, c'est un bracelet de nylon qui s'étire légèrement. Donc, celui-là, tu peux venir juste le mettre comme ça. Et c'est du velcro qui vient attacher. C'est quand même bien fait. Ce n'est pas mon bracelet préféré, mais c'est ultra léger. C'est ultra confortable. J'ai aussi été vers ce fameux bracelet de titane. Super facile à mettre. Super chic. Vraiment très, très beau bracelet. Peut-être un peu moins pour faire du sport, mais je l'ai mis quelques fois pour faire du sport. Et ça va aussi réellement très bien. Et enfin, un autre bracelet que j'aime beaucoup, c'est celui-ci en cuir. Très, très beau des deux côtés. C'est un petit peu plus compliqué à mettre, mais probablement le plus chic des trois bracelets. Ça va quand même très, très bien aussi pour faire du sport, mais c'est un bracelet que je vais garder seulement pour des sorties. Un souper, quelque chose comme ça. Vraiment très, très beau bracelet aussi. Et ce qui est le fun, ce qui est vraiment le fun chez Garmin, c'est que tu peux changer ces bracelets-là vraiment très facilement. Donc, si tu vois, si je veux remettre le bracelet d'origine de la Tactics, eh bien, je fais que tirer comme ça. Et là, je peux revenir mettre le bracelet d'origine. Soit celui-là ou celui en nylon. C'est juste une petite clenche ici en dessous qu'il faut tirer. Et voilà, c'est tout. Le bracelet est maintenant changé. Parlons maintenant de la précision du GPS. Et c'est encore une fois excellent. Je n'ai rien à dire. Ma position se capte très rapidement, beaucoup plus rapidement qu'avec les précédents modèles. Le char à l'extérieur, c'est une question de quelques secondes, toujours en bas de 10 secondes, souvent même en bas de 5 secondes, avant que la montre repère à quel endroit je suis. Et même que quand je pars du garage au travers le toit, sans problème, ça détecte à quel endroit je suis. C'est assez impressionnant. Donc, la précision est super bonne. Je marche toujours pratiquement du bon côté de la rue. Je suis bien le sentier. Dans les bois, ça traque aussi super bien. Mais la précision du GPS est excellente. Maintenant, ce qui est à trait de la précision du capteur cardiaque. Donc, notre capteur cardiaque qui est à l'arrière. Ici, vous allez peut-être remarquer des fois, j'ai remarqué dans d'autres vidéos, quand je la dépose sur la table comme ça. Ici, j'ai une espèce de tapis. Et ça vient détecter des pulsations cardiaques. Mais bon, on s'en fout peut-être un peu. Il y a quelques personnes qui ont fait le commentaire. Mais non, ça fonctionne toujours super bien. Je n'ai jamais vu de données faussées. La seule chose que je peux remarquer, c'est que quand je vais partir une activité très intensive, il peut y avoir un certain délai avant que... J'ai l'impression que c'est parce que la montre m'affiche une moyenne de mes pulsations cardiaques de la dernière minute ou des dernières minutes. Mais non, sinon, ça fonctionne super, super bien. Je pense que les données qui sont indiquées sont fiables. On n'a pas besoin de porter la montre serrée pour que ça fonctionne bien. Je porte ma montre relativement... Pas lousse, mais pas serrée non plus. Je la porte moyennement serrée ou moyennement lousse. Et vraiment, mes pulsations cardiaques sont toujours bien captées. On va maintenant parler de lampes de poche. Ces trois montres-là ont une lampe de poche intégrée. Celle qui a définitivement la moins bonne lampe de poche, mais c'est tout de même impressionnant, c'est la Epyx. Donc, si j'appuie deux fois sur le bouton ici, tu vois ce que ça fait ici? Ça fait du blanc. Et pour vrai, ça a l'air con comme ça, mais ça éclaire quand même beaucoup. Tu vois, je peux mettre moins de blanc pour avoir une plus petite lampe de poche, mais réellement, ça fait quand même beaucoup de lumière. Mais, ça ne compétitionne pas avec la lampe de poche qu'on va retrouver sur la Tactics et sur la Phoenix. Ça, c'est vraiment quelque chose de génial. Quand j'ai vu ça, quand ils l'ont annoncé, je me suis dit, wow, beau gadget. C'est le fun. Je suis sûr que ça va m'être pratique, mais je ne pensais pas que ça allait m'être aussi pratique. Et tu vois, si on vient dans les options, on peut faire deux clics ici pour l'allumer et la fermer. Et si je viens dans les options, que je viens sur la flashlight, eh bien, tu vois, je peux même choisir l'intensité. Donc, je peux avoir de quoi d'assez faible à très élevé. Et je peux aussi avoir une lampe de poche. Là, tu vois, sur la Phoenix, ça va être une lampe de poche rouge. Et si on vient sur la Tactics, ça va être une lampe de poche verte. Voilà. Donc, ça, c'est la différence entre les deux. Mais, tu vois, ça, la lampe de poche, je n'y ai jamais dans ce menu-là, vraiment. Mais la lampe de poche, quand je suis, je fais beaucoup de choses la nuit et je vais m'en servir très souvent de ce double-clic-là. Soit pour voir dans un endroit où est-ce qu'il fait noir, quand je me penche pour aller en dessous du bureau ramasser quelque chose, quand je fouille dans un tiroir, je ne veux pas forcément aller allumer la lumière. Vraiment, je me suis surpris à l'utiliser à plusieurs reprises. Et la dernière fois que ça m'a été très utile, j'avais oublié d'apporter ma lampe arrière de vélo et je suis revenu à la noirceur. Je savais que j'allais revenir à la noirceur, mais j'ai oublié d'amener ma lampe de vélo. J'avais une lumière pour l'avant, je n'avais pas de lumière à l'arrière. Alors, il y avait des voitures qui arrivaient, je ne me sentais pas en sécurité. Alors, ce que tu peux faire, c'est de venir dans la flashlight ici et ici, à partir du menu ici, tu peux activer le mode strobe et tu vois, tu peux avoir quelque chose qui clignote comme ça ou comme ça. Tu peux vraiment l'ajuster comme tu veux et vraiment, ça faisait en sorte que j'étais très visible. Je pense que j'y avais été avec la lumière verte comme ça pour que... Vraiment, vraiment ça là, la lampe de poche, c'est quelque chose que j'ai de la misère à me passer maintenant quand je teste d'autres montres. C'est vraiment génial d'avoir une lampe de poche sur sa montre. Certainement, ici, ça ne serait pas fait le travail pour ce fameux soir-là que j'avais oublié ma lumière. Voilà. Donc, c'est quelque chose de vraiment génial. Le point suivant, c'est concernant l'indépendance de la montre. Alors, à quel point est-ce que la montre est indépendante d'un téléphone, d'Internet ou de quoi que ce soit d'autre? Eh bien, ces trois montres-là sont très indépendantes. Tu peux modifier toutes les informations que tu vas retrouver sur ta page d'accueil. Tu peux tout modifier comme tu veux. Quand tu vas rentrer dans une activité, disons, je viens partir d'une activité de marche, je peux aller dans les options. Désolé, ma montre est en anglais. Tiens, justement, si je veux changer la langue de ma montre, je n'ai pas besoin de mon téléphone ou quoi que ce soit, je m'en viens dans mon menu, dans système, dans langue, et là, tu vas, je vais pouvoir la mettre en français. Ça se fait rapidement comme ça. Tu vois, je viens de faire un changement d'option comme ça. Ça a été super rapide. C'est déjà terminé. Ma montre est en français. Si je reviens dans marche, tu vois, ça s'appelle marche maintenant au lieu de walk, et je peux maintenant, paramètre de marche, j'ai les écrans de données. Je peux m'ajouter des écrans. J'ai la carte, l'heure et ça ici. Je peux modifier mes champs de données. Je peux vraiment tout changer à partir de la montre. On peut aussi les changer à partir de l'application sur le téléphone, mais pas mal. Tout peut se faire à même la montre. Tu n'as pas besoin d'un téléphone. Le téléphone va te servir à envoyer les données météo, faire la synchronisation de tes données vers Garmin Connect, ou tu vas aussi pouvoir le faire par Wi-Fi. Tu ne peux pas le faire avec ton téléphone. Vraiment, les trois montres sont très indépendantes. Ce qui nous amène à parler du prochain point, la résistance à la désuétude. Et sa résistance à la désuétude est excellente justement du fait que ces trois montres-là sont très indépendantes. C'est le cas de pratiquement toutes les montres chez Garmin, mais Garmin se démarque beaucoup de la compétition par rapport à ce point-là parce que c'est une des seules compagnies que si Garmin fait faillite et qu'il n'y a plus d'application de Garmin ou quoi que ce soit pour synchroniser ta montre, tu ne te ramasses pas avec une coquille vide parce que justement, tu peux tout modifier à même ta montre. Si tu veux changer l'ordre de quoi que ce soit, ajouter des activités, modifier tes activités, ce genre que tu ne pourras plus avoir, ça va être par exemple la météo. S'il n'y a plus d'application Garmin, il n'y a plus d'application météo. Et si tu veux synchroniser tes activités, eh bien, tu peux la brancher à l'aide du fil USB à l'arrière sur ton ordinateur et extraire tes activités et les envoyer sur Strava par exemple. Donc, sa résistance à la désuétude est excellente parce qu'elle n'est pas dépendante de la santé de la compagnie qui les fabrique. Et bon, au niveau de la qualité de fabrication, on en a parlé un peu plus tôt, c'est des montres qui sont conçues pour être durables. Ça fait un peu plus de deux ans maintenant que j'utilise des montres Garmin. Donc, je ne peux pas dire qu'est-ce que ça en est après dix ans, mais ça ne me fait pas peur. Le point suivant est un point que j'ai mis dans ma critique à cause de Coros. Chez Coros, on peut renverser la montre dans le sens qu'on veut. Ce n'est pas quelque chose qui est possible ici. Je pense par exemple à quelqu'un qui porte sa montre sur le poignet gauche. On utilise la montre comme elle a été censée être faite. Donc, on navigue avec le pouce, on sélectionne avec l'index et on revient avec le majeur. Par contre, pour quelqu'un qui la porterait sur la main droite, ça ne s'utilise plus de la même façon. Ça aurait été intéressant de pouvoir renverser la montre pour que quelqu'un qui porte la montre de la main droite puisse quand même utiliser sa montre de la même façon, d'autant des deux bras. Mais bon, non, ce n'est pas fait comme ça. Garmin n'a pas encore pensé à ce fameux point. En termes de sport disponible sur la montre, c'est à peu près la même chose sur les trois. Il y en a vraiment toute une panoplie. Donc, tu vois ici, j'ai la... Tiens, on va rezoomer un peu ici. Tu vois, on a la course de trail, la course, la randonnée, le vélo, la marche, naviguer, expédition, blablabla. Mais si on vient ici dans plus, on va retrouver ultra fond, tapis de course, course virtuelle, course sur tapis, circulation intérieure, ascension, vélo de salle, VTT, vélo électrique, EVTT, cyclochloros, vélo gravel. Et on va continuer à défiler ça très rapidement juste pour que tu puisses voir qu'est-ce qu'il y a parce que ça serait vraiment très long de tous les nommer un par un. il y en a vraiment beaucoup. Tu vois, je pensais que Jumpmaster était seulement disponible sur la Tactics. Il y a peut-être quelques modes sportifs qui sont disponibles de plus, mais non, finalement, ça ressemble à être exact à la pêche. Je ne sais pas si on l'a vu sur l'autre, mais ah, Fly. Fly n'est pas le mode voler pour les gens qui conduisent des avions. C'est une option qui est disponible seulement sur la Tactics. La Tactics a quelques petits trucs de plus que les autres montres, mais généralement, si tu n'es pas pilote d'avion ou militaire, c'est des options que tu ne te serviras pas. C'est des options que je ne me suis pas servi non plus parce que je ne suis pas militaire. Ma montre favorite entre les trois personnellement, on va le dire tout de suite, c'est la fameuse Tactics à cause de sa lampe de poche et son look que je préfère à la... J'aime mieux son look, mais ça, c'est vraiment un choix personnel. Mais bon, je suis un peu rapide pour dire quelle est ma montre favorite, alors on va y revenir un peu plus tard. On va ensuite parler de mode multisport. Si tu es quelqu'un qui part faire une activité, je ne sais pas, tu fais des triathlons ou je ne sais pas, tu pars marcher et à un moment donné, tu décides que tu veux courir, tu veux changer d'activité sportive, eh bien, c'est super bien fait. Non seulement, tu as des modes qui sont déjà pré-programmés, on va y aller, on va continuer à faire la vidéo majoritairement avec la EPIC simplement parce que l'écran est beaucoup plus agréable à regarder. Je te jure, je te jure, en vrai, en vrai, oui, on voit toujours mieux dans l'écran de la EPIC. On va revenir là-dessus un peu plus tard, mais disons que ce n'est pas aussi dramatique que c'est comme ça à l'écran. On voit quand même très bien ces deux montres-là, même si on a l'air de jamais bien les voir comme ça, c'est un effet de l'éclairage et de la caméra. Mais quand même, la EPIC, c'est beaucoup plus belle que les autres. Alors, oui, il y a des modes multi-sport, donc si je m'en viens ici à plus, tu vois, il y a des modes multi-sport que je peux créer et je vais pouvoir choisir quel sport je vais faire dans quel ordre, mais il y a un truc que j'adore et c'est, tu vois, si je m'en viens ici, c'est que je me suis créé un raccourci. Donc, si je m'en viens ici dans bouton raccourci, est-ce que je l'ai fait sur celle-là? Aucune, cadran, commande, non, je ne l'ai pas encore faite. Donc, si j'appuie sur le bouton back, les raccourcis, c'est ça. Dans le fond, c'est que je crée une fonction si j'appuie et maintiens un ou une série de boutons. Donc, si je veux faire, disons, ça va être back plus, non, ça va être down plus start. Ça, en ce moment, ça l'active ou désactive mon tactile, c'est ce que j'avais fait. Donc, tu vois, je viens de le désactiver, je viens de le réactiver. Mais ce que je vais vouloir faire, c'est, plutôt que de faire ça, je vais vouloir donc, je l'avais désactivé. On va aller changer. Changer de sport. Voilà. Donc, si je sélectionne ça ici comme ça, je viens de me créer un raccourci pour changer de sport. Donc, quand je suis dans une activité sportive, disons que je vais aller ici, je fais de la marche, je démarre mon activité. Donc là, je suis sur une activité de marche. Si je maintiens, tu vois, je suis à l'intérieur puis le GPS a été trouvé. Si je maintiens les deux boutons, ça va me ramener sur cette page-là et là, je pourrais dire, tiens, je viens de sauter sur mon vélo et on poursuit ça en vélo. Donc, je viens de faire 14 secondes de marche et là, je viens d'embarquer sur mon activité de vélo. Ça vient de me créer une activité multisport. Et le live track, c'est une option qu'on va revenir un peu plus tard. Je viens de me créer un tour. Bref, on va annuler cette activité-là et je vais la supprimer. Voilà. Ignorer, supprimer, voilà. Donc, le mode multisport, c'est quelque chose que ça fonctionne pareil sur les trois montres. Ça fonctionne excessivement bien. Vous pourrez difficilement demander mieux. Maintenant, on va parler de personnalisation de l'interface de la montre. Encore quelque chose de vraiment superbe. Tu vois, ça, c'est la page que je me suis personnalisé. On voit ici, en haut, l'heure du coucher de soleil. Donc, à 20h15 ce soir et à 20h15, dès que le soleil va s'être couché, ça va me dire l'heure du lever de soleil. On a mon altitude actuelle. La date, donc, on est mardi le 17. Il est 11h18. J'ai fait 1063 pas depuis ce matin. Tu vois, je n'ai même pas porté cette montre-là depuis ce matin. Je portais ma Tactics. C'est elle qui a enregistré mes pas et tout est synchronisé entre une montre et l'autre. Ensuite de ça, il me reste actuellement 4 jours de batterie. Il fait présentement 12 à l'extérieur et il annonce pour aujourd'hui un maximum de 13 et un minimum de 4. Donc, voilà. Mais tout se modifie. Moi, j'aime ça avoir un écran avec tout plein de données comme ça mais si ce n'est pas ce que tu souhaites, tu peux venir ici dans le cadran de la montre et tu peux sélectionner une panoplie de types d'écrans. Tiens, c'est mieux d'avoir quelque chose avec des aiguilles ou quelque chose qui fait un peu plus techno comme ça. C'est vraiment à ton choix et chaque information, donc tu vois, si je reviens ici sur cette page-là, ici, on choisit celle-là. Oups, attends, je reviens ici. Cadran de la montre, je sélectionne ça ici et tiens, si on veut changer les données, voilà. Donc si je veux changer les données, tu vois ici, j'ai la date, je peux mettre d'autres choses. Bon, je pourrais mettre le titre EPIX mais je peux aussi mettre la date, mes pulsations cardiaques. Il y a vraiment tout plein de choses que je peux mettre. Il y a un peu moins de choses qu'on peut mettre dans les deux données du haut mais tu vois ici, l'altitude, le baromètre, la fréquence cardiaque, la batterie, la température, le nombre de pas, l'heure du coucher du salaire encore, le nombre de calories brûlées depuis le début de la journée, le nombre des tâches gravies, le nombre de minutes d'intensité, l'heure, l'heure, l'heure universelle. Tu vois, il y a vraiment tout plein de choses que tu peux mettre. C'est vraiment génial. Je recule et je ne veux pas enregistrer les modifications mais bref, tu peux mettre vraiment les données que tu veux sur l'écran d'accueil et il y a même des données que tu peux aller rajouter. Si tu veux chercher d'autres types de données, tu peux aller sur l'application Garmin Connect aller te chercher les applications et rajouter ces informations-là sur la montre. C'est vraiment, vraiment bien fait et quand tu navigues ici, tu as les widgets qu'on va revenir un peu plus tard mais ça aussi, c'est totalement personnalisable. Tu peux aller en télécharger des nouvelles. C'est vraiment, vraiment bien fait. Ah ben tiens, on est justement rendu au fameux widget. Alors, qu'est-ce qu'on a comme widget? Bon, si on vient voir ici le premier, un de mes préférés, le widget de météo que j'adore avoir justement ici. Donc, ma température, il fait 12 à l'extérieur. Donc, le soir, quand je pars faire mon activité, surtout en hiver, je me demande comment est-ce que je vais m'habiller. Eh bien, j'ai qu'à jeter un rapide coup d'œil à ma montre sans appuyer sur aucun bouton et je vois qu'il fait 12 à l'extérieur. Donc, je sais comment m'habiller. Si je veux en savoir encore plus, eh bien, je peux venir justement ici sur le widget météo. Là, tu vois, en ce moment, je navigue comme ça avec les boutons, mais je peux aussi naviguer avec l'écran tactile si je le veux. Donc, je peux naviguer comme ça. C'est juste que ça fait que je me mets doigts sales dans l'écran et ça fait des traces. Donc, j'aime bien les boutons. Mais bon, on voit ici qu'en ce moment, il fait 12 degrés à l'extérieur, que le ressenti est également de 12 et qu'il pleut, qui a actuellement 100 % de probabilité d'averse, les hauts et les bas de la journée. On a un vent de 19 km heure qui nous vient du sud-ouest et l'information vient d'être mise à jour à 11h13. Si je descends ici, je peux voir les prévisions météorologiques pour les prochaines heures avec toutes les mêmes données condensées sur ce petit écran et je peux aussi voir les prévisions pour les jours à venir. Je peux aussi avoir la tendance pour les 12 heures par rapport à la pluie et la température et je peux avoir un rapport de la qualité de l'air. Vraiment, l'application météo est super bien faite. Il y a celui-là que j'adore aussi qui est par rapport au lever ou au coucher de soleil. On voit que ce matin, le soleil s'est levé à 5h19 et qu'il va se coucher à 20h15. On a la petite barre ici qui nous démontre où est-ce qu'on est rendu sur ce beau graphique-là. Le crépuscule est à 4h44 et 20h50. Donc, ça, c'est les moments à partir desquels on est capable de voir la lumière du soleil et ça, c'est au moment où est-ce qu'il se lève et se couche par rapport à l'horizon. Et je peux même l'avoir pour, tu vois, si je fais haut et bas comme ça, je peux l'avoir pour les jours à venir. Donc, si je veux savoir la semaine prochaine à quelle heure ça va se faire et n'importe quand plus tard dans l'année, je peux y aller avec ces boutons-là ici. Et même que si je viens ici, je suis capable d'avoir la position par rapport à la position actuelle où je peux rechercher une ville sur un point enregistré ou même aller chercher sur la carte à quel endroit je vais avoir les heures de coucher, lever et coucher de soleil. Mais là, je commence à aller un petit peu loin et là-dedans, je vais faire une vidéo sur comment utiliser la montre. Tu pourras d'ailleurs la voir ici lorsqu'elle sera prête. Elle n'est pas encore enregistrée au moment où j'enregistre cette vidéo-là. Donc, ça va venir un peu plus tard. ABC qui va être un widget qui va te permettre de naviguer. Donc, tu es capable de voir dans quelle direction tu en vas, tu es capable de voir à quelle altitude que tu es, tu es capable d'avoir de l'information par rapport à la pression atmosphérique qui actuellement est stable. Vraiment un autre beau widget vraiment génial. Un rapport que je n'utilise pas, je pense que c'est par rapport à ton VO2 max. Voilà. Donc, ça te dit où est-ce que tu es dans ton VO2 max. C'est quelque chose qui est intéressant pour toi. En-dessus de la dernière activité, le nombre de pas que tu as fait dans ta journée, le 8240 à droite, c'est un objectif qui t'est... Je n'ai jamais vraiment touché à ça, mais bref, plus tu fais de pas dans ta journée, plus il va t'exiger d'en faire. Ça peut être un beau défi si tu vas essayer de le faire tout le temps. La fréquence cardiaque, peut-être que si je mets mon doigt sur le capteur, on va être capable de voir la fréquence cardiaque. Mais bref, quand tu portes la montre toute la journée, tu es capable d'avoir un beau graphique de tes pulsations cardiaques. Bon, ensuite, mesure en cours. Ça, c'est ta batterie corporelle. Là, c'est parce que je ne porte pas la montre. C'est celle-là ici que je porte. On le verrait un peu différemment sur celle-là. Probablement, si je deviens sur batterie corporelle. Tu vois ici, j'ai un meilleur taux de charge, mais ça te dit que si tu te recharges en dormant, eh bien, voici ton niveau de batterie corporelle. C'est une estimation. les heures de sommeil, donc tu es capable de voir tes heures de sommeil pour les dernières nuits. Tu es capable de voir les périodes que tu étais éveillé, que tu avais un sommeil léger, paradoxal ou un sommeil profond dans ta nuit. Voilà, encore une fois. Et si on va sur l'application de Garmin, tu vas être capable d'avoir ton sommeil pour les derniers jours, les dernières semaines. Tu es capable d'avoir un beau tracé de tout ça sur tout le temps. L'oxymètre qui va être capable de te dire la quantité d'oxygène dans le sang. Tu es capable d'avoir un calendrier, de voir tes notifications sur ton téléphone et tu as même un contrôle de musique. Chose qui est super bien faite. On va y revenir. C'est la prochaine option. Alors, on peut y aller dès maintenant. Donc, parlons de la musique. C'est un widget qui est disponible encore une fois sur les trois montres. C'est un widget qui est disponible comme ça ici. Donc, tu peux venir ici en cours de lecture et faire jouer. Ah, ça, c'est des chansons que j'ai mis dans la montre. Donc, tu peux mettre des MP3 dans ta montre. Tu peux aussi te synchroniser sur Spotify, Deezer, Amazon de musique et quelques autres services moins connus. Donc, tu peux enregistrer une certaine quantité de musique dedans et connecter tes écouteurs sans fil Bluetooth sur ta montre pour que la montre joue de la musique. Par contre, ça vide ta batterie très rapidement. C'est pas quelque chose que je te recommande de faire. Mais c'est une option que j'utilise pour contrôler la musique de mon téléphone. Alors, souvent, j'écoute la musique de mon téléphone pendant que je suis en train de faire des activités physiques et ça me fait une belle manette pour contrôler la musique de mon téléphone. Tu as toujours accès en maintenant le bouton en bas à gauche. ça fait apparaître ça ici. Mais là, tu vois, si je viens en cours de lecture ou je maintiens ici, si je recule ici, je maintiens source de musique. Voilà, source de musique, on va dire contrôle du téléphone et là, je pourrais dire play, skip. Donc, par exemple, si je suis en train de faire une activité physique et qu'il y a, je ne sais pas, j'arrête à une lumière, il y a plein de monde, je ne vais pas déranger le monde avec ma musique, eh bien, je maintiens le bouton ici en bas, j'appuie sur, là, c'est play, mais j'aurais pause ici. Donc, j'aurais seulement qu'à faire le bouton du bas et appuyer sur le bouton en haut, ça fait pause. Je ne dérange pas personne. Et s'il y a une chanson qui part que je n'aime pas, bien là, je peux appuyer sur suivant ou accéder à d'autres options ici. Donc, tu vois, si je viens ici, je vais même pouvoir contrôler le volume de mon téléphone. Là, mon téléphone, il n'est juste pas prêt à jouer de la musique, alors il n'affiche rien. Mais tu es capable de voir aussi super bien fait. On va maintenant parler de la durée de la charge des batteries. Alors, j'ai pris des notes ici. On va les afficher comme ça. Donc, sur la série Tactics et Phoenix, c'est exactement la même chose. Donc, les estimations de temps sont si le tactile est activé 27 jours et 28 jours si le tactile n'est pas activé et ça, c'est en mode montre intelligente. Ça veut dire que tu n'utilises pas le GPS. Donc, si la batterie est pleine que tu portes la montre pendant 24 heures sur 24, tu vas avoir une charge de 27 à 28 jours dépendamment si tu utilises le tactile ou non. Ça, ça veut dire que ça va compter tes pas, l'altimètre, tu vas avoir la boussole, ça va compter tes pulsations cardiaques, ça va monitorer ton sommeil, ça peut tout faire ça pendant 27 à 28 jours et ça, c'est en excluant la recharge solaire et quand je dis recharge, attention, ça l'étend la charge. Oui, ça peut recharger ta montre mais ça ne l'arrivera pas. Tu n'auras jamais une montre qui va durer tout le temps. Il va falloir que tu la branches à un moment donné mais quand même, tu as une énorme, tu as un énorme temps de charge. si la batterie encore une fois est totalement plane et que tu pars en mode GPS, tu vas avoir 66 heures de GPS et pour la lampe de poche, c'est encore la même chose pour les deux, dépendamment de l'intensité de ta lampe de poche. Donc, dans le mode le plus fort, tu vas avoir 5 heures de lampe de poche et dans le mode le moins fort, tu vas avoir 7 jours et en mode vert ou rouge, tu vas avoir 24 heures de batterie. Si tu utilises le GPS plus la musique, tu vas tomber de 66 heures à 17 heures et si tu utilises le GPS, la musique et la flashlight au maximum, tu vas tomber avec 4 heures de charge. Qu'est-ce que ça a donné en réel? En réel, ça m'a donné quand j'ai fait mon test avec la Epyx, pas avec la Epyx, la Tactics et c'est très similaire avec la Phoenix parce que c'est la même montre. Eh bien là, on a eu, j'ai porté la montre pendant 17 jours durant lesquels j'ai fait 26 heures et 14 minutes d'activité, ce qui m'a donné, j'avais très peu de soleil aussi, donc la charge solaire, ça a été très très peu utile sur cette charge-là, donc on peut pratiquement ne pas la prendre en compte. Ces 24 heures-là et 58 minutes, c'était 1h16 de partage de fréquence cardiaque parce que j'ai fait du vélo stationnaire et 24 heures-58 de GPS, donc c'est vraiment, vraiment énorme et là-dessus, en plus, j'ai utilisé environ 30 minutes de lampe de poche à une intensité relativement forte. Éparpillé comme ça sur les 17 jours, j'estime mon utilisation à 30 minutes, c'est peut-être même plus. Et là, fais attention, les temps que je viens de te donner, c'est pour le modèle X, si tu vas avec un modèle régulier ou un modèle petit, c'est certain que la durée de charge de la batterie va être plus courte. Si on y va au niveau de la Epyx, là, c'est certain qu'on a une charge, on a un écran qui consomme beaucoup plus d'énergie, alors le temps de charge est plus court. Donc, si on utilise la montre en mode l'écran toujours allumé, donc là, je ne sais pas si tu vois, mais après un certain temps, la montre s'éteint, ça va toujours faire ça si tu ne l'as pas au poignet, mais tu peux avoir ça pendant que tu l'as au poignet et faire en sorte que l'écran s'active seulement quand tu la regardes, est-ce que ça va le faire? Non, ça ne le fera pas, mais quand tu l'as au poignet, quand tu fais le mouvement de la regarder, l'écran s'allume. Ça va être à ton choix. Donc, en mode, en mode écran toujours allumé, tu vas avoir six jours de charge. Si tu n'es pas en mode toujours allumé, là, tu vas avoir 16 jours, donc tu gagnes beaucoup en charge. C'est les estimations faites par Garmin. En mode GPS, tu vas avoir 24 heures. En mode musique, 12 heures. Et GPS plus musique, 9 heures. Et ce que ça m'a donné pour moi en réel, donc en mode toujours allumé, ça m'a donné six jours complets avec 10 heures et 4 minutes de GPS durant ces six jours-là. Quand même vraiment excellent. Et en allant en mode mouvement, j'ai étendu ma charge à 12 jours et demi, durant lesquels j'ai utilisé 17 heures et 54 minutes de GPS plus 3 heures 45 de Zwift. Donc là, je faisais du partage de fréquence cardiaque. Donc vraiment, oui, l'écran est peut-être énergivore, mais pas tant que ça. Passons maintenant au point suivant, et c'est les températures d'utilisation recommandées. On va replacer ça dans la même ordre, donc Phoenix, Tactics, Epix. Donc pour les trois montres, Garmin va nous recommander d'utiliser la montre entre moins 20 degrés Celsius et plus 45 degrés Celsius. Si tu es en faire honnête, ça veut dire entre moins 4 et 113 degrés. J'ai personnellement testé la montre dans les moins 30 et ça fonctionnait encore bien. Mais ce n'est pas dans les recommandations. OK, on est maintenant rendu à parler d'écran et c'est la plus grande différence entre cette montre et ces deux montres-là. Ces deux montres-là ont exactement le même écran. C'est des écrans MIP pour Memory in Pixel. C'est ce qui fait en sorte que présentement, tu vois, la Epix tente toujours de fermer son écran pour économiser de l'énergie parce que quand l'écran est allumé, elle consomme de l'énergie, ce qui est totalement différent de ces deux montres-là parce que ces deux-là, ce qui arrive, le MIP pour Memory in Pixel, c'est le type d'écran qu'on a sur la montre, ça demande de l'énergie pour changer l'information qui est affichée sur l'écran mais une fois que cette information-là est affichée, ça consomme plus de batterie. Donc, voilà. C'est pour ça que ces deux écrans-là restent toujours allumés, ça consomme pas de batterie et celle-là tente toujours de s'éteindre parce que chaque pixel allumé consomme de l'énergie. Donc, tantôt, tu vois, quand je disais que si on mettait, tu vois, avec le temps ici, tu vois, si elle veut tomber en mode veille, tu vas voir les 1 ici, l'heure, ça va se vider. Ça l'a fait tantôt. Je ne sais pas si on continue peut-être à la bouger un peu, mais quand elle va tomber en veille, tu vois ici, les chiffres sont vides. Elle vient de le faire. Tu vois, les chiffres se sont vidés, ça consomme moins d'énergie. Tu vas voir l'écran tomber dans un autre mode pour vraiment consommer moins d'énergie. C'est ce qui fait en sorte aussi que les noirs sont très, très noirs. C'est vraiment des pixels qui sont éteints alors que les autres sont allumés. Donc, chaque pixel génère sa propre lumière. C'est vraiment un écran qui est de toute beauté. Je ne pensais pas que j'allais aimer la Epyx. Je ne pensais vraiment pas que j'allais l'aimer à cause de son écran, mais finalement, je l'adore. Quand tu utilises la Epyx pendant quelques jours et que tu reviens avec un écran comme ça, tu fais bleh. Mais l'écran n'est quand même pas bleh, mais bon, quand tu reviens de cet écran-là et que tu retombes sur celle-là, oui, ça fait bleh. Je finis quand même toujours par utiliser celle-là à cause de la lampe de poche et que je préfère son format, mais bon, on parle de type d'écran, c'est la grande différence entre les deux. Ensuite de ça, si on va parler de rétro-éclairage, si on parle de rétro-éclairage, on peut seulement parler de ces deux montres-là parce que celle-ci n'a pas de rétro-éclairage. Comme je disais, c'est chaque pixel qui produit sa propre lumière tandis qu'ici, donc c'est une lumière qui va s'allumer autour de la montre pour éclairer les pixels qui sont allumés dans la montre. Chacune des montres a des modes de nuit très intelligents. Tu peux faire en sorte sur ces montres-là ici et c'est vraiment comme tu veux. Ça peut être seulement durant une activité, ça peut être hors activité, mais bref, si on vient dans les paramètres ici, système, backlight, désolé, c'est en anglais, mais tiens, je vais y aller ici en français en même temps. Ça risque d'être différent par contre. Ouais, il n'y a pas de backlight. Mais tu vois, tu peux l'avoir pendant une activité ou pendant l'usage général ou pendant la nuit, donc tu peux vraiment le configurer comme tu veux et dans chacun de ces modes-là, tu vas pouvoir activer le rétroéclairage au mouvement, tu vas pouvoir activer la force de ton rétroéclairage, tu vas pouvoir choisir combien de temps tu veux que ton rétroéclairage reste allumé. C'est vraiment très, très malléable et chacune des montres est bien conçue pour que la nuit, ce fameux rétroéclairage-là ne te dérange pas, même que, tu vois, je pense que je l'ai ici. Ça, c'est un truc qui me faisait peur avec celle-là parce que pour afficher quelque chose, elle doit absolument produire de la lumière. Il y a un mode nuit, ici, un mode sommeil. Donc, tu vois, si je viens l'activer, la montre devient comme ça. Donc, beaucoup moins de couleurs, beaucoup moins d'informations, ce qui produit beaucoup moins de lumière et la montre va s'éteindre automatiquement si tu ne la regardes pas. En fait, ce qu'il va falloir que tu fasses durant la nuit, là, elle ne s'activera pas au mouvement ou quoi que ce soit. Il va falloir que tu mettes ton doigt sur l'écran tactile pour voir quelque chose. Tu vois, même si tu fais juste l'effleurer, ça ne l'allume pas. Bref, c'est vraiment bien fait. Jamais, aucune de ces trois montres-là ne m'a réveillé pendant la nuit. C'est quelque chose de très important que la compétition a de la difficulté à faire, mais Garmin le réussit très, très bien. Ce n'est pas une montre qui va te réveiller et les paramètres de rétro-éclairage sont multiples. Parlons ensuite de notifications et réponses. Dans le cas des trois montres, si tu reçois des messages textes, des messages sur Messenger, si tu reçois un appel, tu vas être capable et même plein d'autres choses, tu vas être capable de voir les messages rentrer directement sur ta montre. C'est une option qui est très pratique. Tu vas voir qui te l'envoie avec le début et si tu appuies sur le bouton descendre, tu vas être capable de voir encore plus d'informations par rapport à l'appel, tu vas être capable de voir le texte. Tu vas même avoir la possibilité d'appuyer sur le bouton ici en haut à droite et de faire une réponse. Et là, attention, la réponse, tu ne peux pas taper sur un clavier sur ton écran. Tu vas pouvoir envoyer une réponse pré-écrite. C'est tout ce que tu vas pouvoir faire. Si, par exemple, tu as des écoutables ou doux sur la tête et que tu reçois un appel, tu peux dire à ta montre de répondre à l'appel ou de refuser l'appel. Elle va transmettre l'information à ton téléphone. Mais ça se limite quand même beaucoup à ça. Mais quand même, très pratique. Tu es capable de voir ce qui rentre et tu es capable d'envoyer des réponses pré-programmées et tu es capable de répondre à un appel. Le point suivant est concernant la prise en main. Ah! Là! Pas vrai. On a, on a, on a, à mon avis, la montre qui se prend le mieux en main. j'adore la disposition des boutons. On va encore continuer avec la épique celui qui est le plus bel écran. Bon, la façon que ça fonctionne c'est que tu as un bouton lumière ici en haut que si tu maintiens tu tombes dans d'autres options. Mais j'adore comment on navigue parce que quand tu l'as au poignet tu peux utiliser ton pouce pour monter et descendre. Donc, tu as très peu de trajectoire à faire. Tu fais juste coller ton pouce comme ça et tu es capable de monter descendre et en même temps tu vas pouvoir venir mettre ton index ici pour sélectionner et ton majeur qui va être capable de reculer. Je trouve que la navigation se fait super bien. Garmin a aussi apporté le fameux contrôle tactique tactile. On peut venir activer ici ou désactiver ou comme je t'ai montré tantôt tu peux aussi te créer un raccourci sur d'autres montres je l'ai fait comme ça je ne vais juste pas réactiver sur celle-là mais ce que j'ai fait sur d'autres montres probablement sur la Phoenix ça marche-tu ici? Voilà tu vois je viens d'activer et désactiver le tactile donc tu vois là j'ai le tactile d'activer et si je maintiens les deux boutons comme ça ici là il est désactivé ça ne fonctionne plus. J'étais très sceptique sur le tactile parce que généralement c'est quelque chose que je déteste sur la plupart des appareils et toutes les autres montres que j'ai testées le tactile fonctionne comme un mal de ventre et et j'aimais tellement j'aimais tellement la prise en main des montres Phoenix j'adore comment ça navigue rapidement tu montes tu montes descend tu sélectionnes tu reviens tu reviens tu maintiens le bouton ici tu tombes dans un menu je t'en montrerai plus dans la vidéo que je te montre comment utiliser la montre mais ça navigue tellement bien tellement rapidement une fois que tu as compris comment elle fonctionne c'est très intuitif et j'avais peur qu'ils viennent un peu scraper tout ça avec le tactile mais non ils ont fait quelque chose de super bien et le tactile est complètement non obligatoire si tu veux le désactiver et ne pas l'utiliser c'est comme tu veux mais je me suis surpris plusieurs fois à le trouver plutôt agréable comme tu vois le tactile fonctionne vraiment bien il est très instantané tu peux glisser comme ça ou arrêter ça répond comme sur un téléphone Flambaneuf qui va super bien et plus poussé que ça c'est que tu vois ici admettons je vais voir l'altitude je vais avoir plus d'informations je peux maintenir l'altitude à partir de la page d'entrée ou si je vais avoir plus d'informations sur la météo je peux juste maintenir mon doigt sur la météo je vais tomber directement dans l'application météo si je vais avoir un suivi de mes pas de la journée je peux maintenir le bouton pas ici oui voilà je vais tomber sur mes pas si je veux ça marche-tu avec la fréquence cardiaque? oui ça marche avec la fréquence cardiaque bref toutes ces options-là ici que tu as autour sont reliées à des widgets que tu vas retrouver là-dedans et si tu veux avec l'écran tactile soit ça vient de te rajouter un raccourci pour accéder directement à l'option c'est vraiment vraiment bien fait c'est c'est la montre qui a à mon avis la meilleure prise en main autant au niveau tactile qu'avec les boutons tout est réellement bien conçu la seule chose qu'il aurait pu faire pour l'améliorer c'est pour les gens qui veulent porter la montre de la main droite ça aurait été le fun qu'on puisse renverser la montre pour qu'il puisse continuer à l'utiliser avec le pouce comme un droitier le fait ensuite on va parler de lien de confiance et c'est encore quelque chose d'excellent étrangement sur ces deux montres-là j'ai eu par contre dernièrement depuis une mise à jour probablement juste reliée à cette fameuse mise à jour-là ma montre a planté mais hors activité elle a planté après une activité elle a redémarré elle a simplement redémarré mais jamais jamais depuis que j'utilise Garmin j'ai perdu une activité ça m'est arrivé une fois avec ma Tactics Delta que la montre a planté pendant une activité parce que j'en abusais je faisais faire vraiment des gros calculs d'itinéraire à vélo à répétition et à le planter et après avoir redémarré elle m'a offert de continuer mon activité alors j'ai rien perdu alors pour ça j'ai une énorme confiance donc pendant mon utilisation elle m'a planté dans la face seulement une fois et avec celui-là ça ne m'est jamais arrivé pendant une pendant une activité le fait aussi que la montre est super fluide qu'on n'a pas l'impression qu'elle est en train d'en arracher ça donne beaucoup à la confiance de la montre en ce moment elles sont probablement juste désactivées mais tu vois ça navigue rapidement ça navigue bien tu vois qu'elle est bien programmée et pas sur le bord de planter comme ça à tout moment donc j'ai une énorme confiance en la montre autant au niveau de sa fiabilité qu'au niveau de tantôt je te disais que la pulsation cardiaque allait sûrement partir à un moment donné ça vient de le faire je ne sais pas pourquoi ça détecte une présence cardiaque dans le tapis mais bon donc oui c'est ça autant au niveau de la fiabilité que dans la précision des données cardiaques et GPS vraiment très 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 excellent il n'y a pas beaucoup de monde qui me donne des données aussi précises mais une chose que j'ai remarqué aussi c'est que quand je vais faire disons un grand tour de vélo ça peut être sur soit 10 ou 60 ou 100 kilomètres généralement quand je reviens le nombre de mètres que j'ai monté est le même que celui que j'ai descendu ce qui est logique mais qu'il n'y a pas beaucoup de montres qui est capable de faire des fois ça peut peut-être varier de 1 à 5 mètres sur 500 c'est vraiment vraiment excellent on va maintenant parler de la résistance à l'eau et est-ce que c'est inscrit quelque part sur la montre la résistance à l'eau est de tu 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 vois ici ils vont l'indiquer comme 100 mètres c'est un grade de 10 atm et 10 atm ça veut dire que justement tu peux aller faire de la plongée jusqu'à 100 mètres c'est la même chose pour les 3 montres donc ça ce que ça veut dire c'est que tu n'as pas à t'inquiéter de l'eau et de ta montre à moins d'aller faire de la plongée en bas de 100 mètres fais pas ça mais tu peux te laver tu peux laver tes mains tu peux te promener sous la pluie tu peux nager tu peux plonger tu peux faire du ski nautique si tu veux il n'y a pas de problème tu peux prendre une bonne douche bien chaude il n'y a aucun problème il n'y a pas d'eau qui va rentrer dans ta montre c'est des montres qui sont très 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 étanches le prochain point c'est un point super important pour la montre et c'est la cartographie et c'est de loin la montre la série de montres qui a la meilleure cartographie et ça s'est beaucoup amélioré sur cette nouvelle série-là la série 7 parce que les processeurs sont tellement mais tellement plus rapides bon ok qu'est-ce qui se passe avec la cartographie si je m'en viens qu'est-ce que je fais là je peux-tu aller juste dans carte je n'utilise jamais cette option-là mais oui tu vois ici on est capable d'avoir une carte et là tu vois on peut se déplacer comme ça et là je suis peut-être un petit peu dans le vide par exemple on peut aussi utiliser avec le tactile pour vrai ça va tellement mieux qu'avec les boutons qu'on avait avant mais tu peux aller te promener n'importe où sur la carte tu peux reculer comme ça sur la terre si tu veux voir le continent au complet tu peux te promener partout quand tu veux aller à un endroit tu peux maintenir et tu peux dire aller et là c'est peut-être un petit peu loin mais on va l'essayer on va y aller en vélo j'ai pris je suis rendu aux Etats-Unis oui oui c'est ça le calcul d'itinéraire peut prendre un certain temps oui j'en doute pas ça va peut-être être ridiculement long parce que j'ai été très loin mais c'est ça tu peux tu peux sélectionner un endroit sur la carte et si tu n'es pas aussi loin que ça ça va te faire un itinéraire assez rapidement c'est quelque chose que j'apprécie énormément de cette montre mais comme tu as vu on peut se déplacer sur la carte tu peux rechercher on va sortir de là si on retourne ici sur la carte tu peux si on maintient ici à gauche autour de moi tu peux faire apparaître tout ce qu'il y a autour de toi ça dessus cette option là autour de moi on va faire apparaître ça mais si je veux on recule carte option là je peux chercher dans la direction que je m'en vais et là si je sélectionne il va me faire apparaître ça il me semble que ça fait un petit bout je ne l'ai pas utilisé ah ici point d'intérêt point d'intérêt ici tu vois je peux chercher une ville un restaurant une station service donc si je veux un restaurant rendu ici là j'ai juste à attendre et toutes les options de restaurant vont apparaître et ensuite de ça tu vois si je veux aller au bistro ferré ou chez Mike's au sushi shop tiens on va aller au sushi au sushi shop et bien là je lui dis allez et là il va me créer un itinéraire pour y aller et voilà et là j'ai plus qu'à suivre la ligne pour y aller c'est super bien fait vraiment vraiment génial tu peux aussi te créer des itinéraires en boucle donc si par exemple je vais faire de la course et que je veux navigation parcours définir un itinéraire en boucle donc là je choisis le nombre de distance que je veux faire donc si je veux faire un itinéraire de 10 km comme ça dans n'importe quelle direction mais j'aurais aussi pu dire vers le nord bien là si tu as un endroit que tu ne connais pas bien là tu vas me faire un itinéraire de 11.6 km il est en train de m'en préparer une deuxième si jamais je n'aime pas celle-là voilà un autre de 11 km donc c'est un trajet qu'il va me suggérer de faire pour faire la distance que je voulais et il en fait 3 comme ça donc ça c'est une autre chose qui est super bien faite l'application se mixe aussi à Garmin Explore donc c'est une application que tu peux aller chercher sur ton téléphone et tu peux pointer sur ton téléphone l'endroit où est-ce que tu veux aller et ça l'envoie la donnée vraiment très instantanément sur la montre on fera la démo dans une autre vidéo puis aussi ça c'est une autre chose qui est géniale si on vient ici dans la gestion des cartes tu n'as plus besoin de connecter ta montre à un ordinateur pour mettre tes cartes à jour tu n'as pas besoin d'acheter les mises à jour non plus tu veux venir dans la gestion des cartes et choisir les cartes que tu veux télécharger donc ça c'est carte topoactive tu vois en ce moment j'ai la carte de l'Amérique du Nord qui pèse 8.9 gig c'est celle qui vient avec quand tu achètes la montre mais tu peux ici ajouter des cartes et là ça va me connecter au réseau wifi je ne me souviens pas si je l'ai connecté sur le réseau sur lequel je suis ici mais bref une fois connecté sur le wifi tu vas pouvoir sélectionner les cartes que tu veux télécharger si tu veux télécharger l'Australie l'Europe le Japon ou peu importe n'importe quel coin du monde et bien tu vas pouvoir aller te connecter dessus là probablement que c'est ça je ne l'ai jamais connecté au wifi ici donc éventuellement il devra me demander sur quel réseau je veux me connecter je pourrais me connecter et voilà je ne l'ai juste pas je ne l'ai juste pas connecté je peux aller dans les paramètres wifi pour la reconnecter mais là on n'ira pas plus loin fais-moi confiance ça fonctionne super bien je suis déjà en train de le faire synchronisation wifi là il va chercher un réseau wifi mais bon peu importe c'est assez fais-moi confiance ça fonctionne super bien le téléchargement de la carte par contre va être d'une lenteur incroyable ce n'est pas une carte wifi qui est super rapide mais bref tu n'as rien à faire tu as juste à lancer le téléchargement et attendre et tu peux continuer à utiliser ta montre même si elle est en train de télécharger la cartographie des régions si jamais ça fait quelques années que tu as la même montre et que tu veux la mettre à jour tu peux aller simplement mettre la carte à jour ça fonctionne encore super bien maintenant pour ce qui est de l'entreposage si jamais tu ne veux pas utiliser ta montre pendant un certain temps il y a une chose qui est super bien faite et je me donne à parler parce qu'il y a certaines montres qui ne le font pas et bien tu peux maintenir le bouton ici en haut à gauche et venir sur éteindre et voilà ta montre va s'éteindre et tu peux l'entreposer comme ça et ta batterie ne se videra pas oui je sais il n'y a rien d'extraordinaire mais c'est ça il y a des montres qui ne le font pas alors je trouve que c'est un point important à mentionner quand tu veux la rallumer tu fais qu'appuyer et maintenir le bouton ici en haut à gauche et ta montre va se rallumer en quelques secondes on va ensuite parler de la taille de la montre ainsi que la superficie que l'écran occupe sur la fameuse montre et je pense je pense qu'il aurait pu faire un peu mieux cette année disons sur certains points je vais y aller en comparant avec l'ancien modèle de la Tactics ce qui est arrivé cette année c'est que tu vois ils ont rétréci ils ont rétréci la taille du contour de la montre pour faire place à un capteur solaire sans modifier la taille de l'écran ce qui est ma foi génial je préférais le look du plus gros contour ici mais quand même faire place à quelque chose de plus utile qu'un beau look je trouve que c'est un choix intelligent reste que tu vois tu vois l'espèce de contour que tu vois ici à l'intérieur c'est le capteur solaire et tu vois que l'écran est collé dessus donc vraiment Garmin a utilisé la plus grande partie de la superficie de la montre pour l'écran ce qui est ma foi génial si on regarde ici c'est quand même bien fait on a un certain on a un certain contour qui nous donne une perte d'espace peut-être que l'écran aurait pu être un peu plus grand mais quand même on a une belle superficie d'écran sur la dimension de la montre ça aurait pu être un peu mieux mais c'est bien ce qui est dommage par contre et là je n'ai pas de montre pour le montrer c'est que si tu prends une montre une Tactics ou une Phoenix de modèle X ou peu importe le modèle dès que tu n'as pas le fameux capteur solaire ça a seulement été remplacé un peu par le même principe qu'on a ici un contour avec des chiffres ou des affaires comme ça qui sont plus ou moins utiles et bref tu as un espace qui ne sert à rien qui aurait pu être utilisé pour un écran ou il aurait pu l'utiliser pour mettre un plus gros contour pour avoir de quoi d'un peu plus qui a un look un peu plus robuste c'est le point que je peux dire qu'il aurait pu faire un peu mieux du moins surtout pour les modèles qui ne sont pas solaires on a un gros contour qui ne sert à rien mais quand même si on compare avec la compétition c'est nettement nettement mieux même avec le capteur solaire la proportion d'écran qui est utilisée est nettement meilleure chez Garmin que la compétition on va maintenant parler du poids de la montre et du confort bon au niveau du poids on va s'entendre c'est pas des montres qui ont été conçues pour être légères c'est des montres qui ont été conçues pour être durables donc oui c'est lourd mais ça on aime ou on n'aime pas personnellement j'aime mieux avoir une montre lourde lourde au poignet plutôt qu'une montre légère j'aime ça la sentir à mon poignet alors si c'est ce que tu recherches tu vas t'être satisfait si tu veux réduire le poids je te recommande un modèle S donc le plus petit modèle mais reste que quand même c'est pas une montre qui a été conçue pour être légère c'est une montre qui a été conçue pour être durable la durabilité se fait avec des matériaux lourds donc voilà tu peux toujours aller aussi vers le bracelet ça se commande séparément mais si tu vas avec le bracelet ultra fit qui personnellement je trouve très laid pour la montre ça va réduire ton poids il y a une chose que j'ai vraiment aimé ce fameux bracelet là ici celui que j'avais dessus au début le bracelet de titane c'est un bracelet qui est lourd il rajoute beaucoup de poids à la montre par contre ce que j'aime c'est que comme la montre est très très lourde sur le dessus quand je viens mettre ce bracelet là ça vient créer une sorte d'équilibre donc la montre me semble beaucoup plus équilibrée à mon poignet comme ça j'ai du poids sur le dessus j'ai du poids en dessous ça fait quelque chose de très 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 équilibré versus le bracelet de silicone je trouve que ça fait en sorte que même si c'est plus lourd qu'on le sent un peu moins je ne sais pas si ça fait du sens ce que je dis mais bref c'est mon ressenti avec ce fameux bracelet que j'adore je tenterais peut-être même de dire que c'est mon bracelet préféré maintenant très près de celui en nylon celui-là que j'adore aussi et lui aussi j'adore bref j'aime beaucoup de bracelet mais celui-là c'est lui que je porte tout le temps maintenant maintenant au niveau des langues disponibles dans la montre c'est quelque chose d'encore très bien ils ont travaillé ça il y a énormément de langues de disponibles et si je les ai pris en note je vais regarder sur ma liste mais c'est disponible en arabe en brésilien en bulgarien en chinois en croissien en tchèque en danois en irlandais en anglais en estonien en finlandais en français allemand grec en hébreu en hongarien en indonésien en italien en japonais sud-coréen latvian lituanien malaisien en norvégien en polonais en roumanien en russien russe russe en russe en russe en slovaque en slovénie en espagnol en suédois en taïwanais en thai en turc en ukrainien et en vietnamien donc en veux-tu de la langue en voilà on va maintenant parler de données disponibles lors d'une activité et c'est encore quelque chose d'excellent donc si je reviens ici dans course tu vois c'est la page par défaut il y a quatre données mais si je viens dans les paramètres ici je peux aller dans les écrans de données et modifier on va aller dans disposition comme ça ici et tu vois je peux avoir jusqu'à huit données sur la même page donc une deux trois quatre cinq six sept huit données sur la même page chacune des données peut être modifiée il y a une panoplie de données disponibles tu peux vraiment mettre à peu près n'importe quoi sur ces pages là tout ce que tu peux penser c'est disponible tu peux vraiment mettre tout plein de données tu peux avoir accès à la carte tu peux avoir accès à des graphiques tu peux avoir accès à un fantôme si tu veux courir contre un fantôme qui roule qui roule ou qui court à une vitesse fixe si tu veux vraiment tu as plein de types de pages de données que tu peux aller te mettre ça encore une fois c'est super bien fait jusqu'à huit données sur un écran c'est immense huit données c'est disponible sur les modèles X et sur le modèle Epix parce que l'écran l'écran de la de la Epix a plus de pixels que ces gros écrans là même si elle est plus petite par contre si tu tombes dans les modèles réguliers et plus petits c'est possible que tu puisses mettre moins de données tu risques de tomber vers six données par page au maximum mais quand même j'apprécie le fait d'avoir jusqu'à huit données dépendamment du support que je fais mais j'apprécie le fait d'avoir le plus de données possible sur la même page plutôt que de devoir appuyer sur un bouton pour accéder à l'information que je veux une autre chose qui est super bien faite c'est que disons qu'on est on vient en mode vélo je ne l'ai pas encore activé sur celle-là mais il y a une fonction ici paramètre de vélo écran de données alarmes d'alimentation cartes définition auto-lab pause automatique climb pro ascension automatique l'ascension automatique c'est une fonction que tu peux activer qui va te permettre de choisir l'information que tu vas voir pendant que tu es en train de monter donc par exemple tu peux te faire une page disons celle-là ici qui là indique quoi la mes pulsations cardiaques ma vitesse et la distance que j'ai parcouru disons que je veux voir seulement ces trois informations-là sur les pages de base en passant disons que je veux voir seulement ces trois informations-là pendant que je circule à toute vitesse et je sais pas je me fais une autre page sur laquelle je sais pas je vais avoir bon si à mes ascensions je pourrais avoir je pourrais faire afficher le degré de la côte dans laquelle je me trouve ce genre d'informations-là ma vitesse verticale et faire en sorte que dès que je monte à tant de mètres par minute et bien la page va changer pour celle-ci donc je vais avoir une page qui va être pour quand je vais sur le plat et une page pour quand je vais faire de la monter et ça va changer automatiquement vraiment ça c'est une super fonction qui est disponible encore une fois sur les trois montres parce que je te rappelle c'est pratiquement la même montre le réveil matin maintenant c'est encore quelque chose qui est super bien fait on vient chercher ici on appuie on maintient à gauche on descend sur horloge et on a alarme en ce moment il y a une alarme qui est à 8h30 qui est désactivée mais je peux maintenir le doigt ici à gauche je peux la sélection je peux descendre sur le crayon voilà je peux descendre sur le crayon et modifier cette alarme là je peux l'avoir à l'heure que je veux je peux la répéter les jours que je veux ça peut être toute la semaine ça peut être le mardi et le jeudi seulement si je veux c'est vraiment à mon choix et une chose que j'adore c'est que je choisis si je veux avoir le son et la vibration la vibration seulement ou le son seulement je trouve ça intéressant je me dis tout le temps si je vais dans un dortoir et que je veux me mettre une alarme sans réveiller tout le monde et bien je peux aller me mettre en mode vibration et ça ne fera pas une alarme qui va sonner pour tout le monde je vais finir par me lever et ça risque de réveiller des gens mais au moins je ne l'aurais pas fait subir mon alarme on va reparler de rétroéclairage parce que je veux parler d'un point de la Tactics bon tantôt on disait ces deux là ont un rétroéclairage celle-ci a des pixels qui s'alimentent qui génèrent une lumière donc peut-être que c'est un militaire qui doit s'infiltrer dans un espace sombre d'avoir une montre qui produit de la lumière ce n'est pas une bonne idée c'est pour ça que la montre Tactics a un mode Night Vision est-ce que c'est celui-là ici? vision nocturne donc si on l'active ici ça va tamiser la lumière ça va comme activer un rétroéclairage très 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 faible qui peut être agréable à regarder à l'oeil nu mais qui est de base fait pour être vu avec des lunettes nocturnes chose que je n'ai jamais essayé mais c'est quelque chose qui est disponible sur la Tactics seulement tu vas aussi avoir un mode c'est un peu annonçant des différences dans cette enquête-là tu vas aussi avoir le mode stealth donc le mode discret qui va désactiver tes pulsations cardiaques qui va désactiver certaines antennes pour être certain que tu ne puisses pas être retracé à l'aide de certains outils et ça va aussi désactiver l'enregistrement de tes déplacements sur la carte tu vas être capable de voir où est-ce que tu es tu vas être capable de suivre un circuit tu vas pouvoir continuer à étudier ta montre mais ça ne l'enregistre pas ta localisation sur la montre et l'autre chose je crois que je l'ai désactivé non je ne l'ai pas désactivé le kill switch c'est quand tu appuies sur ces deux boutons-là ça l'active ce fameux compte à rebours-là de 10 secondes on va l'annuler parce que je ne veux pas réinitialiser ma montre mais bref quand tu maintiens ces deux boutons-là ça tue ta montre en quelque sorte ça la réinitialise ça la réinitialise à 9 pour être certain que l'ennemi n'ait pas accès à des données importantes qu'il y aurait sur ta montre mais ça c'est disponible seulement sur la Tactics ensuite comment est-ce que la montre va te motiver à bouger à mon souvenir je n'ai pas désactivé quelque chose qui c'est des choses que je trouve plutôt fatigantes personnellement je n'aime pas ça quand ma montre me dit tu devrais te lever et faire trois pas et je vais te féliciter après ce n'est pas le genre de choses que la montre va faire par contre comme on a vu tantôt tu as des options ici de pas de maître comme ça qui va essayer de t'encourager à remplir tes 8 240 pas la journée c'est sa recommandation et si tu réussis à les faire demain il va t'en demander d'en faire 8 400 et je m'en dis tu vas peut-être tomber à 20 000 pas par jour bref c'est des choses que la montre peut faire pour te motiver à bouger à te féliciter quand tu as atteint des objectifs mais jamais la montre ne m'a poussé à en faire plus personnellement ça fait bien mon affaire j'aime pas ça avoir quelque chose qui me donne des notifications inutiles au poignet le simple fait de pouvoir enregistrer mes activités de participer à des challenges tu vas avoir des défis dans Garmin Connect où tu peux participer à des défis sur Strava le simple fait d'enregistrer mes activités me motive à bouger mais c'est vraiment c'est vraiment à ton choix mais non la montre ne va pas t'encourager à bouger d'une façon très concrète si tu veux tu n'auras pas de message pour le faire je pense par exemple à Polar qui a quand même eu une approche que m'énervait un peu au début mais que j'ai fini par apprécier la montre que j'ai testée chez Polar la Polar Gritex Pro m'envoyait une notification qui me restait comme 5 minutes pour bouger sinon il faut que tu bouges un peu au moins à toutes les heures ils ne veulent pas que tu restes assis sur une chaise donc si tu ne bouges pas pendant une heure tu as eu une étampe d'inactivité sur ton calendrier donc je trouvais que c'était une méthode sympathique de me forcer à bouger et pour vrai ça fonctionnait alors ben oui ce n'est pas quelque chose qui est disponible chez Garmin on va ensuite parler de l'altimètre comme je disais un peu plus tôt c'est un altimètre baromètre donc c'est un mix entre la géolocalisation donc la triangulation que les GPS vont être capables de faire c'est un mix entre ça et je ne l'ai pas ici voilà à 10 mètres 91 mètres c'est possible aussi que tu vois ici ça me dit que je suis à ça fait longtemps que je ne l'ai pas recalibré il faut le faire une fois de temps en temps parce que ça utilise la pression atmosphérique alors quand la pression atmosphérique change ben avec le temps il faut le refaire mais quand même pas si souvent mais là tu vois je suis quand même je suis quand même bien vous voyez où mon ABC c'est un altimètre baromètre qu'on part ici tu vois l'altitude n'est pas la même du tout 91 mètres donc tu vois c'est vraiment elle qui est à recalibrer mais c'est pas quelque chose qui est long à faire il faut juste aller à l'extérieur ABC option altimètre calibré on peut l'entrer manuellement ou utiliser le GPS ou la position bref ça se fait bien mais ça fonctionne très bien quand tu veux un altimètre tu veux t'assurer que ta montre ne le fait pas uniquement que par le GPS tu veux que ta montre le fasse avec l'altimètre parce que la pression atmosphérique varie tu vois ça vient de ça vient de baisser probablement une chute de pression mais bref quand tu veux quand tu veux un altimètre ou un baromètre ça bouge ils vendent beaucoup à l'extérieur c'est possible que ce soit des trucs comme ça mais bref la pression atmosphérique c'est pour vrai je ne l'ai jamais vu bouger autant que ça mais il y a vraiment une météo très spéciale actuellement à l'extérieur alors c'est évidemment à cause de ça donc oui quand tu fais du stationnaire comme ça et que la pression atmosphérique varie énormément ça fait ça ça fait ça mais en même temps c'est ce qui va te donner la précision de ton altitude c'est ce qui va te donner le truc le plus précis alors oui je sais que ça a l'air d'un peu n'importe quoi en ce moment vu que ça vient de changer comme ça mais je peux dire que pour l'avoir utilisé à de nombreuses reprises j'adore l'altimètre baromètre démontre Carmen bon parlons maintenant de prix et en passant je ne dirais pas de prix tu peux aller voir dans les liens dans la description ce sont des liens qui vont te mener vers une page web je ne veux pas parler de prix parce qu'on change de pays ça change avec le temps les prix sont portés à varier et je veux que ma vidéo reste bonne pour très longtemps alors on va voir les liens dans la description pour avoir une idée des prix d'achat en passant si tu utilises ces liens-là dans la description je t'en remercie je touche une commission lorsque tu achètes en passant par ces liens alors merci beaucoup si tu les utilises ça m'aide à acheter d'autres montres pour faire d'autres belles critiques comme celle que tu es en train de regarder et c'est comme ça que je vis ma vie aussi alors merci mais bon sans mentionner de prix on peut dire tout de suite que ces deux montres je recommande je recommande les modèles X chez Phoenix je recommande c'est un choix personnel j'aime avoir une grosse montre alors j'y vais avec le modèle X je veux le modèle en cristal de saphir et le modèle solaire ces deux montres là donc la Phoenix 7X solaire saphir et la épix saphir sont exactement le même prix alors là c'est vraiment un choix que tu as à faire entre parce que c'est à peu près la même chose entre avoir une grosse montre ou une montre moyenne avoir un écran ordinaire versus un écran d'une beauté sublime et entre avoir une lampe de poche ou non je ne vais pas dire quelle est la meilleure option pour toi c'est vraiment c'est vraiment ah il y a la batterie aussi tu vas avoir une meilleure batterie tu vas avoir une batterie qui va te durer plus longtemps sur ce modèle-ci que celle-ci pour le même prix je peux te dire que c'est deux excellents choix tu ne te trompes pas en sélectionnant aucune des deux montres c'est deux montres vraiment extraordinaires mais c'est à toi de faire ton choix disons que s'il faisait une Garmin Epix de cette taille-là avec une lampe de poche là le seul sacrifice que j'aurais ce serait la durée de charge mon choix ne serait pas compliqué j'aurais toujours une montre Epix au poignet ce serait ma montre de rêve ce serait une Epix plus grosse avec une lampe de poche ce serait absolument incroyable maintenant si on se dirige du côté de la Tactics c'est la montre la plus chère des trois tu vas dépenser quelques centaines de dollars ou d'euros de plus pour avoir la Tactics qu'est-ce que tu gagnes si t'es si on va comparer ces deux montres là parce qu'ils sont beaucoup plus similaires je crois que le dilemme va être entre ces deux montres là ou ces deux montres là mon impression maintenant donc si on compare ces deux là oui elle est plus chère qu'est-ce que tu as de plus si t'es pas militaire absolument rien à part le bracelet que tu peux acheter séparément aussi rendu là je pense que c'est vraiment si t'es militaire oui forcément tu risques de vouloir cette montre plutôt que celle-ci à cause de ses fonctions militaires mais sinon ça peut être simplement à cause du look et personnellement je préfère les boutons de la tactics les boutons sont plus agréables à appuyer que sur la phoenix à mon avis donc vraiment je pense que c'est un choix personnel si t'es prêt à si t'aimes mieux le look de la tactics personnellement j'aime mieux le look de la tactics donc si t'aimes mieux son look et que t'es prêt à mettre l'argent de plus dessus eh bien vas-y c'est totalement à ton choix mais peu importe sache que si tu prends n'importe quelle de ces trois montres là c'est un excellent choix parlons maintenant de sa complexité ou de sa facilité d'utilisation ça va vraiment varier d'une personne à l'autre si t'es un néophyte et que t'es absolument pas à l'aise avec tes appareils électroniques tu risques de la trouver très compliquée parce que c'est une montre qui te laisse faire vraiment tout tout et le fait qu'elle peut faire tout eh bien ça fait en sorte que les menus les menus sont énormes donc t'as des menus des sous-menus t'as vraiment des options pratiquement infinies dans le système dans l'heure t'as des sous-menus réglages automatiques t'as des raccourcis t'as des types d'affichage t'as des paramètres par rapport aux tactiles t'as des options des sous-options et des sous-sous-sous sous-options t'as tu peux vraiment faire de tout t'as des menus qui sont accessibles de partout donc si je rentre dans la météo je maintiens le bouton de gauche je tombe dans les options de météo bon je peux faire afficher en Celsius et faire honnête c'est pas sorcier comme option mais peu importe où est-ce que t'es tu vas avoir des options supplémentaires je trouve que le menu est super bien fait que c'est super facile de naviguer dedans c'est tellement tellement bien fait si t'es à l'aise avec les appareils électroniques tu vas trouver ça absolument merveilleux de pouvoir tout modifier comme tu le souhaites par contre si t'es un néophyte et que t'as de la misère avec la technologie tu vas peut-être la trouver un peu compliquée à utiliser quoi que tu pourrais simplement te limiter à l'utiliser comme elle a été pré-programmée donc si tu veux pas aller dans les menus t'es pas obligé d'aller dans les menus tu peux simplement l'utiliser comme n'importe quelle montre elle est déjà pré-programmée t'as pas besoin si tu veux aller faire du vélo de te programmer un mode vélo il y a déjà un mode vélo qui est programmé si tu veux tu peux l'ajuster à tes besoins ou tu peux le laisser comme ça tu en vas sur vélo tu démarres ton activité et voilà c'est parti t'as pas besoin de rien modifié mais t'as l'option de le faire donc je comprends que pour certaines personnes oui la montre pourrait être compliquée à utiliser j'entends souvent des gens dire que je veux pas acheter celle-là elle fait tellement trop de choses que j'ai pas besoin en même temps t'as pas besoin d'utiliser toutes les options qu'elle fait mais oui la plupart des gens vont utiliser ces montres-là à 5% de leur de ce qu'elles sont capables de faire ces montres-là sont très probablement sous-utilisées mais je trouve ça j'aime bien mieux avoir une montre sous-utilisée qu'une montre que j'atteins ses limitations assez rapidement donc voilà parlons maintenant des connexions de la montre de chacune des montres les trois montres sont compatibles Bluetooth ANT Plus et Wi-Fi donc c'est les trois types de connexions que tu vas pouvoir utiliser tu veux brancher ta montre au réseau pour télécharger soit de la musique soit télécharger des nouvelles cartes pour synchroniser tes activités ça peut se faire par le Wi-Fi ça peut aussi se faire par Bluetooth entre ton téléphone avec l'application Garmin Connect et la montre donc en Bluetooth ça se fait tu peux aussi utiliser le Bluetooth pour brancher des appareils les appareils que tu vas brancher sur ton vélo un compteur de foulée ou des trucs comme ça un capteur cardiaque si tu en veux un à la poitrine plutôt que d'utiliser celui qui est au poignet effectivement un capteur à la poitrine c'est plus précis qu'un capteur de poignet même s'il fait un très bon travail si tu es un athlète qui a besoin d'une donnée très 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 précise et bien c'est possible que tu aies mieux l'avoir à la poitrine et ANT Plus donc si tu as des plus vieux appareils que tu veux continuer à utiliser sur ta nouvelle montre et bien là les montres ces trois montres-là sont compatibles aussi avec la technologie ANT Plus on va ensuite parler du connecteur USB qui est encore une fois super bien fait donc c'est le même connecteur USB qu'on retrouve sur toutes les montres Garmin c'est ce fameux connecteur-là à l'arrière et non comme tu peux le voir je ne mets pas de bouchons il y en a qui mettent des bouchons pour éviter qu'il y ait de la poussière qui s'accumule là-dedans il n'y a jamais de poussière qui s'accumule là-dedans je porte ces montres-là tout le temps je peux même regarder ma vieille Tactics je ne suis pas un maniaque de lavage il n'y a pas de poussière qui se ramasse là-dedans tu peux te laver avec ta montre une fois de temps en temps il n'y a pas de poussière qui se ramasse là en tout cas pas pour l'utilisation que j'en fais bref le connecteur est là et ça c'est le fil le fil qui est utilisé sur toutes les montres Garmin et ça se connecte tellement facilement tu n'as pas besoin de regarder de quel côté tu le branches ça se branche super bien des deux côtés c'est super solide tu peux shaker ta montre comme ça puis elle ne tombe pas ça tient vraiment super bien le connecteur pour recharger ta montre est super bien fait on ne peut pas demander mieux on va revenir un peu sur la synchronisation je vais parler de la rapidité de synchronisation donc comme je disais un peu plus tôt tu peux la synchroniser soit par wifi ou par bluetooth la plupart des gens vont sûrement le faire par bluetooth parce que la plupart des gens ont un téléphone intelligent la façon que ça fonctionne c'est que dès que tu termines ton activité la montre se connecte à ton téléphone et voilà c'est terminé ça prend en général 10 à 15 secondes et ton application est rendue sur Garmin Connect tu n'as rien à faire ça se fait toute seule et tu reçois un avertissement une fois que ton activité est terminée comme quoi qu'elle est maintenant synchronisée sur ta montre sur ton téléphone ou sur Garmin Connect tu peux aussi te créer un raccourci comme on a vu tantôt ou tu peux venir dans le menu et dans wifi connexion je ne me souviens pas comment je ne l'utilise pas mais c'est quand même assez répit je l'ai déjà déjà fait c'est-tu dans les options ici je ne me souviens vraiment pas mais tu peux tu peux synchroniser ta montre sur le wifi en venant sur l'option synchronisation wifi et ça se fait aussi assez rapidement petit rappel en attendant que ma vidéo soit faite si tu veux aller voir d'autres vidéos tutoriels parce que ça c'est une vidéo de critique ce n'est pas une vidéo de tutoriel c'est qu'on entre très en détail tu peux voir ma playlist juste ici sur les montres Garmin Phoenix tu vas voir des tutoriels il y en a qui vont avoir été enregistrés avec ma vieille Tactics excellente montre aussi ça reste quand même similaire il y a des options qui vont l'interface a changé un peu mais ça reste sensiblement la même chose un autre truc sympathique que j'ai vu c'est sur les entraînements musculaires j'allais-tu ici est-ce que je vais être capable de te le montrer rapidement si tu fais on va aller chercher ici ajouter est-ce qu'on va retrouver musculation musculation voilà ici musculation si j'entre dans une activité comme ça libre entraînement retour aux bases tu as des options ici d'entraînement il y en a que tu peux aller chercher aussi très précis on va travailler le haut du corps on va faire afficher 16 étapes tu peux tu peux créer l'entraînement que tu veux tu peux aller en chercher qui sont déjà faites disons que je fais celle-là on va porter la montre à gauche répéter 10 tirages en alterné voilà tu as des animations sur ta montre qui t'indiquent comment faire l'activité c'est certain que là sur la épix c'est plus beau que sur ceux-là on va aller voir ici strength maximise upper body on a quand même une belle animation là aussi donc oui peut-être un peu plus beau sur la sur l'épix parce que l'écran est plus beau mais quand même on a une belle animation de l'activité qu'on a à faire là bon comme ça ah pourquoi ça rebauche dessus peu importe on a une belle animation c'est ça que je voulais te montrer tu as aussi des cartes de attends je vais tout couper ça on va faire un avance rapide donc bref tu vas avoir plein de petites surprises comme ça dans certaines dans certaines activités tu as les parcours de golf qui sont aussi enregistrés là-dessus mais ça je trouve c'est un beau plus qui te montre comment faire les activités sur ton écran de montre mais tu vas avoir plein de petites surprises comme ça il y a aussi une option qui s'appelle live track que je trouve complètement génial je partage ça avec les membres de ma famille quand je sors faire une activité ça partage automatiquement ma localisation ils sont capables de me suivre où est-ce que je suis rendu sur la carte si jamais il m'arrive un accident ben ils vont savoir où est-ce que je suis si je veux que ma famille sache à quelle heure je vais rentrer ou avoir une idée s'ils m'attendent pour souper ils sont capables de savoir où est-ce que je suis rendu vraiment live track une autre très très belle option tu peux aussi t'en servir pour qu'il y ait un groupe qui soit capable de te suivre vraiment encore très très belle option on va ensuite parler de l'application il y a une application qui est faite pour téléphone il y a un équivalent qui est faite aussi sur une page web les deux sont super bien faites ce qui est génial de ça c'est que tu peux avoir accès à tes données sur ton téléphone sur ton petit écran de ton téléphone ou sur ton gros écran d'ordinateur c'est vraiment comme tu veux ça dépend du type de personne que t'es les deux font pas mal autant les mêmes choses tu peux aller accéder à bon aux dernières activités que t'as faites tu peux avoir des statistiques de performance sur un paquet d'affaires t'as vraiment vraiment un paquet 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 d'affaires là-dedans tu peux configurer si ta carte de crédit est compatible avec Garmin Pay tu peux aller la configurer là-dedans voilà l'option qu'on vient de parler live track c'est disponible là-dedans tu peux activer une option qui va contacter certaines personnes par courriel ou par SMS si jamais il y a une détection d'accident qui est faite tu peux te créer des cartes des trajets à partir de cette application là et encore une fois tu peux le faire aussi à partir de l'application web j'entrerai pas trop en détail là-dedans parce que la vidéo finirait par durer une journée complète mais voilà donc très très belle option on va ensuite parler de services à la clientèle et là c'est un point où à mon avis Garmin pourrait s'améliorer puis tu l'es contacté à quelques reprises dernièrement j'ai trouvé que les réponses par courriel étaient plutôt lentes et insatisfaisantes je pense pas que c'est un service à la clientèle complètement pourri mais c'est un service à la clientèle qui pourrait y avoir une très très nette amélioration je pense d'ailleurs à Coros qui répondent à une vitesse fulgurante et qui ont toujours des belles réponses encore une fois pas toujours satisfaisantes mais des belles réponses ce qui nous amène au verdict final alors comme je disais un peu plus tôt ma montre mon choix s'est arrêté sur la Tactics c'est la montre que je vais continuer à utiliser mais c'est vraiment pas un choix facile je la prends tout d'abord parce que je préfère son look je préfère son format entre ces deux là ici je préfère le look de la Tactics versus la Phoenix qui est une très belle montre la Phoenix est une très très belle montre mais je préfère son look je préfère ses boutons je préfère sa durée par rapport à ces deux là c'est ce que je préfère donc son look et ses boutons par contre quand on vient comparer avec la Epix là je préfère sa durée de vie je préfère la lampe de poche c'est ça c'est ça mais l'écran de la Epix c'est tellement quelque chose elle est tellement agréable regardez tu le vois depuis tantôt de toute façon elle est tellement plus facile à lire elle se lit bien dans toutes les circonstances vraiment c'est un des plus beaux écrans que j'ai vu sur n'importe quel appareil c'est vraiment un très très bel écran mon choix s'arrête presque sur la Epix mais simplement parce qu'on a une plus grande on a une plus grosse montre qui a une plus grande capacité de charge et une lampe de poche mon choix s'arrête sur la Epix mais c'est un choix personnel vraiment c'est trois montres absolument incroyables que je recommande les yeux fermés je pense peu importe le sport que tu vas faire c'est des montres multisport si tu veux faire seulement de la course tu peux faire seulement de la course si tu veux peut-être que tu vas chercher quelque chose de plus léger à mon goût personnel à moi qui aime les montres lourdes et durables c'est trois montres excellentes ils ont certains points positifs les unes aux autres mais ça reste que c'est la même montre qui ont les mêmes fonctionnalités ils ont juste un écran et quelques petites fonctions différentes mais c'est très très léger c'est vraiment basé sur la même montre les menus sont faits pareil tu le vois c'est vraiment fait de la même façon tout 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 pareil à l'intérieur presque donc voilà c'est à toi de faire ton choix par rapport à ce qu'on vient de discuter dans les dernières par minute ou heure mais voilà c'est bon choix et oublie pas si tu passes par les liens dans la description je t'en remercie parce que je touche une commission sur les transactions qui sont faites quand tu suis ces liens-là alors voilà ça fait le tour pour aujourd'hui j'espère que t'as apprécié la vidéo si t'as besoin d'aide pour trouver le produit en ligne tu peux toujours regarder avec mes liens dans la description oublie pas non plus de me laisser un pouce en l'air et de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que t'as besoin de voir une critique sur un certain produit allez fais attention à toi et à bientôt salut